Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading, nouveau podcast d'Itoro. C'est l'épisode numéro 2, nous sommes le jeudi 1er février 2024 et donc Parlons Trading, c'est un podcast qui va parler justement de trading et d'analyse technique. Aujourd'hui, on va aborder Dassault Systèmes. Alors avant toute chose, on va démarrer le disclaimer, c'est-à-dire la clause de responsabilité. Je vous laisse découvrir si vous souhaitez le lire, si vous le souhaitez. Alors, on va commencer par du fondamental. Dassault Systèmes vient de publier ses résultats pour le quatrième trimestre. Le bénéfice net est ressorti à plus 6% sous les attentes. La marge opérationnelle a progressé de 1% à 35,9%. Le quatrième trimestre est globalement décevant. Surtout, les objectifs de 2024 sont sous les attentes. Les chiffres à retenir pour Dassault Systèmes, performance 2023, plus 32%, largement au supérieur au CAC 40, dans le sillage des valeurs technologiques. Sur cinq ans, le titre progresse de 97,6%. Et surtout, depuis le début de la cotation de Dassault Systèmes, qui date de 1996, le titre a fait x28, c'est-à-dire a pris 2800%. Le secteur, c'est bien évidemment la tech. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'analyse technique. Alors, Dassault Systèmes. Voilà, Dassault Systèmes, donc là, vous êtes sur un graphique en weekly, c'est-à-dire en données hebdomadaires. Une barre représente une semaine. Et vous voyez que depuis 2018, la tendance est haussière, matérialisée par cette oblique haussière. Donc, à chaque fois qu'on tape cette oblique, on rebondit dessus. Et le support majeur, ici, est identifié aux alentours, dans la zone 32,50€. Alors, maintenant, je vais zoomer un petit peu, me mettre en graphique du journalier, en daily, parce qu'on va mieux voir comment est faite cette configuration graphique. Eh bien, vous voyez toujours cette zone de support majeure, donc je dis 32, 32,50. On a inscrit un plus haut historique en novembre 2021, donc à 56,70€. Ce plus haut historique, donc, a été inscrit fin 2021. Derrière, on a subi une profonde correction, puisqu'on a baissé de 43%. On a baissé de 43% entre novembre 2021 et, on va dire, grosso modo, juillet-août 2022. Derrière, phase de consolidation, vous le voyez, phase de consolidation. Et fin d'année 2023, impulsion haussière, ici. Donc, cette impulsion haussière, magnifique, avec vraiment un enchaînement de bougies vertes, donc de séances haussières. On a dépassé, du coup, la résistance à 41,80. Et derrière, donc, on a continué à progresser. À noter que la moyenne mobile 200 jours est assez intéressante, puisqu'elle suit les cours, donc elle prolonge les cours. Là, elle est servie de résistance. On repasse au-dessus. À noter qu'on est toujours au-dessus. Mais aujourd'hui, patatras, effectivement, c'est pour ça que j'en parle. Aujourd'hui, les résultats ont fait que l'action a perdu 10,5% en une seule séance. Et alors, on peut se dire, voilà, c'est terminé. Maintenant, la baisse va revenir. La tendance redevient baissière, etc. Eh bien, pour moi, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a une baisse énorme où on va baisser et on vient retaper, finalement, j'ai envie de dire comme par hasard, la zone de support aux alentours des 42,41,60 euros. Derrière, on rebondit. Tant qu'on ne casse pas ce niveau des 41,60 euros, la tendance est toujours positive. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Rien n'est remis en cause. D'ailleurs, ça pourrait constituer, d'ailleurs, un niveau intéressant si vous souhaitez venir à l'achat, revenir à l'achat. Parce que pour ceux qui n'ont pas pu prendre le train en marche, là, il y a une opportunité. Bien évidemment, je rappelle que ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on va être dans une zone où on va probablement évoluer entre 41,60 euros et 48,72 euros, qui correspond à la résistance. Si on dépassait les 48,72, on pourrait se diriger vers les plus hauts historiques qui se situent à 56,70. En revanche, si on casse les 41,60, c'est un mauvais signal. Et on pourrait, pourquoi pas, aller retaper, enfin se rediriger vers la zone de support majeur aux alentours des 32,50 euros. Voilà, mais pour l'instant, la tendance haussière n'est pas remise en cause. Le titre subit une correction, mais à voir maintenant si, effectivement, on casse les niveaux que je vous ai indiqués. Pour ma part, je vous remercie. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Trading. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à faire un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501